Et donc dès maintenant, nous allons appeler notre candidat, Yann Brossat, que nous proposons en tête de liste de rassemblement pour les élections européennes. On peut l'accueillir debout. Très très fort, nous vous demandons une ovation. Il est accompagné de Patrick Le Yaric et Marie-Pierre Vieux, députés européens sortants. A toi la parole, Yann. Applaudissements. Mes chers amis, mes chers camarades, je veux commencer avant de commencer ce meeting par vous lire deux messages que j'ai reçus avant-hier. Je vais vous les lire. Le premier, c'est celui-ci. Je viens de vous voir intervenir sur une chaîne info. Je ne vous connaissais pas et j'ai apprécié vos arguments face à une jeune arrogante vis-à-vis de la France d'en bas et une intellectuelle à l'abri des difficultés et dépassée par la réalité du terrain. Effectivement, vous avez raison d'évoquer le kérosène. Ce doit être un carburant bio puisqu'il n'est pas taxé. Quand on parle d'écologie, il faut être cohérent. On ne peut pas raqueter fiscalement les Françaises et les Français sans défense et avec l'autre main, exonérer ceux qui n'ont pas les moyens de payer, des lobbyistes pour les défendre. Dernière remarque. Que fait donc l'Europe pour harmoniser une action sur l'écologie puisqu'on nous culpabilise d'être des pollueurs, nous les petits citoyens ? Je suis un tout petit artisan. Je ne compte pas mes heures au détriment de ma vie sociale. Et j'ai du mal à me sortir un salaire de 1 000 euros. Avec l'augmentation des taxes sur les carburants, l'électricité, en 2019, j'aurais des difficultés pour avoir 900 euros. Je n'ai pas d'étiquette politique et le foutage de gueule des élus vis-à-vis des citoyens renforce mon dégoût. Très cordialement et surtout ne lâchez rien. C'était le premier message. Voici le deuxième. Bonjour, je viens de suivre votre intervention sur une chaîne info et je voulais vous écrire parce que vous avez dit la vérité vraie de ce que la plupart des Français vivent, moi, dedans. J'ai beaucoup aimé votre discours sur une taxe qui pourrait être aussi sur le kérosène. Visiblement gêné par la question, on n'a pas eu de réponse. Voilà, je ne vous connaissais pas avant. J'ai essayé de vous contacter via LinkedIn mais c'était bloqué. En tout cas, il faudrait beaucoup plus de gens comme vous au pouvoir pour pouvoir représenter le peuple. Je pense que les politiques actuelles ne reflètent pas la majeure partie de la population. Moi, je suis artisan, coiffeur à Caen. Tout seul, à mon compte, sans salarié, je ne peux pas car je n'y arriverai pas. Je fais 60 heures par semaine pour me tirer 1500 euros par mois. Alors oui, il y a pire que moi, bien sûr, je ne veux pas me plaindre. Mais j'ai peur qu'à l'avenir, ma situation moyenne se dégrade encore. Bon courage à vous car ça ne doit pas être simple pour vous aussi de faire entendre vos idées. Des messages comme ceux-là, chers amis, chers camarades, nous en recevons tous les jours. Nous en entendons tous les jours. Parce que ce qu'on entend de plus en plus fort, depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, c'est une colère sociale qui gronde. C'est la colère de toute une France, celle qui porte des gilets jaunes dans nos rues, dans nos quartiers, et qui n'en peut plus de la situation sociale de notre pays. C'est la France de ceux qui travaillent dur pour gagner 1000 euros par mois. C'est la France de ceux qui travaillent dur et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comme cette femme aux côtés de laquelle nous étions avec Fabien, Fabien, il y a maintenant une semaine, sur le parking de Saint-Amant-les-Eaux, mère de famille monoparentale, et qui nous disait, avec la hausse du prix des carburants, je ne sais même pas si j'arriverai à payer un cadeau de Noël à ma fille. C'est cette France qui travaille dur et qui voit qu'à l'autre bout de la société, il y a des gens qui se goinfrent, il y a des gens qui ont bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, ce qui représente, excusez du peu, un cadeau de 33 euros par jour. La suppression de l'impôt sur la fortune, oui, c'est un cadeau en moyenne de 33 euros par jour pour des gens dont le patrimoine représente 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros, c'est le patrimoine de ceux qui jusqu'à présent payaient l'impôt sur la fortune. A eux seuls, ils ont la moitié du produit intérieur brut français. Voilà les gens auxquels ce gouvernement, il y a un peu plus d'un an maintenant, a décidé de faire un cadeau qui représente un trou de 3 milliards et demi d'euros dans le budget de l'État. Alors oui, il y a une France qui se révolte en ce moment. La France de ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et que le gouvernement vient culpabiliser en expliquant qu'en plus d'avoir du mal à joindre les deux bouts, ils sont des pollueurs qu'il faudrait pointer du doigt. Cette culpabilisation, elle est honteuse, honteuse, quand on sait que ce même gouvernement permet la suppression de dizaines de lignes de train qui permettraient à des gens de se transporter sans polluer. Ce même gouvernement, qui culpabilise les Français, modeste, alors même qu'il refuse par exemple d'abaisser la TVA sur les transports en commun, d'en faire un produit de première nécessité, c'est-à-dire une TVA à 5,5%, comme le proposent les parlementaires communistes. Cette France, elle exprime sa colère tous les jours. Cette France, nous partageons cette colère. Nous partageons sa colère parce que nous savons trop ce que c'est que de vivre avec une difficulté à boucler ses fins de mois. Cette colère, elle était diffuse. Elle est aujourd'hui une révolte qui monte, une révolte qui gronde, une révolte qui s'organise. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agit pas d'une jacquerie antifiscale. Il s'agit d'une révolte contre l'injustice fiscale. L'injustice fiscale parce qu'à un bout, effectivement, on exonère les plus riches de toute espèce d'efforts et qu'à l'autre bout, on tabasse les Français de la classe moyenne et les Français les plus modestes de taxes qui n'en finissent jamais. Florence Aubenas disait l'autre jour, sur une chaîne de télévision à très juste titre, que bientôt on aura deux Frances. On a d'un côté la France qui compte en milliards et on a de l'autre la France qui compte en centimes. Eh bien, je veux le dire ici. Nous, nous sommes la France qui compte en centimes. Nous, nous sommes la France qui subit cette baisse du pouvoir d'achat et qui veut qu'enfin, dans ce pays, les richesses soient mieux partagées. Alors bien sûr, en mai prochain, il y a les élections européennes. Et je suis très fier de m'exprimer devant vous, avec Marie-Pierre, avec Patrick comme candidat à ces élections européennes. Ces élections européennes, elles auront lieu le 26 mai prochain. Et certains voudraient nous expliquer que ces questions du travail, du pouvoir d'achat, de la vie chère, elles n'auraient rien à voir avec les élections européennes. On voit bien ce qu'Emmanuel Macron raconte partout. Il nous raconte que ces élections européennes doivent être un moment de confrontation entre les libéraux d'un côté et les fachos de l'autre. Il nous explique que ce doit être un grand débat institutionnel, finalement, très très loin des préoccupations des Français. Bien, je veux que nous, nous fassions une promesse collective, ici, dans cette salle. C'est celle de placer ces questions du travail, ces questions du pouvoir d'achat, ces questions de la vie chère au cœur de la campagne des élections européennes. Et personne, non personne, ne nous empêchera de profiter de ces élections pour parler des problèmes quotidiens des Françaises et des Français, celles qui les taraudent, celles dont ils ont envie qu'on parle à l'occasion de cette campagne. Parce que, quand même, de quoi souffrons-nous en France ? De quoi souffrons-nous en Europe ? Des mêmes maux, des mêmes difficultés, des mêmes politiques qui pourrissent la vie quotidienne de millions de Français et d'Européens. Ce sont des politiques qui portent un nom. Ce sont les politiques d'austérité. Ce sont des politiques qui livrent nos pays à une concurrence effrénée qui nous empêchent de vivre correctement. Alors oui, nous allons batailler sur ces sujets-là. Nous allons être les candidats qui s'opposent aux politiques d'austérité et qui s'opposent aux logiques de concurrence effrénée qui nous pourrissent la vie. Parce qu'au fond, on le voit bien, Macron et Juncker, ce sont les Duponts et Duponts de l'austérité et de la concurrence. L'austérité d'abord. Le Parlement européen aura, par exemple, et Patrick Leharic l'a dit très justement il y a quelques jours, le Parlement européen aura l'occasion après les élections européennes de faire entrer dans le droit le fameux pacte de stabilité qui nous contraint à baisser nos dépenses publiques. Ce sera donc un sujet sur lequel les parlementaires européens se prononceront. Et donc il y a une question très simple qui se pose. Y aura-t-il demain, au sein du Parlement européen, des députés pour s'opposer à ces logiques d'austérité ? Je veux le dire, avec nous, les Français, les Européens, disposeront de parlementaires européens qui batailleront contre ces logiques d'austérité. Avec nous, les Français, les Européens, disposeront de parlementaires qui diront que la Banque centrale européenne ne peut pas continuer à verser comme elle le fait depuis 10 ans 3 000 milliards d'euros aux banques sans aucune espèce de condition ni aucune espèce de contrepartie. Avec nous, les Français et les Européens disposeront de députés, de parlementaires qui diront que ce même argent serait beaucoup plus utile s'il permettait d'alimenter un fonds pour le développement de nos services publics. Alors oui, nos parlementaires, demain, comme ils le sont d'ailleurs aujourd'hui, seront des combattants qui lutteront contre ces politiques d'austérité. Des combattants contre les logiques de concurrence effrénée aussi. Nous étions avec les camarades du Nord il y a quelques jours maintenant à la rencontre des salariés d'Alstom. Alstom, c'est un excellent exemple. Il se trouve que le RER que vous avez peut-être emprunté pour venir jusqu'ici sera bientôt refait avec de nouvelles rames. Et les communistes se sont beaucoup battus, beaucoup mobilisés pour que ces rames soient réalisées par les salariés d'Alstom. Alstom, vous le savez, a une usine à Petite Forêt à côté de Valenciennes. Et nous étions donc très heureux de pouvoir annoncer que cette commande publique, puisque les RER, c'est de la commande publique, allait permettre de créer de l'emploi à Valenciennes. Que se passe-t-il en réalité ? La réalité, c'est que la majorité des emplois créés pour réaliser ces RER, ils ne seront pas des emplois en France. Ils ne seront pas des emplois créés à Valenciennes. Ce seront des emplois créés en République tchèque ou en Pologne. Et l'usine de Valenciennes, elle, elle ne fera que l'assemblage. Voilà où nous en sommes. On a au départ une commande publique pour réaliser du service public. Et on a des emplois dont on n'arrive même pas à imposer qu'ils soient réalisés en France. Pourquoi ? Parce que dans les traités européens, la concurrence libre et non faussée est gravée dans le marbre. Mais enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc là, on voit bien à quel point il nous faut des députés européens qui demain se battent pied à pied contre ces logiques absurdes de concurrence qui font que nous ne pouvons même pas imposer que de l'emploi français soit réalisé grâce à la commande publique. Donc ça, ça doit changer et nous nous battrons pour que ça change. Applaudissements Avec nous, les Français, les Européens disposeront de députés qui continueront à se battre sur cette question du travail détaché. Il y a eu bien sûr des avancées au cours des dernières années et tant mieux. Mais il n'est pas concevable que nous continuions à avoir dans nos champs, dans nos campagnes, des travailleurs agricoles qui parfois viennent de l'autre bout du monde, travaillent avec des contrats espagnols, travaillent chez nous dans des conditions qui sont honteuses. Nous disons une chose très simple. On peut être espagnol, on peut être roumain, on peut être polonais. Et quand on travaille en France, on doit être protégé de la même manière qu'un travailleur français. Applaudissements Toutes ces questions, nous les porterons à l'occasion de cette campagne. Et je sais pouvoir compter sur vous toutes et vous tous pour les mettre en débat auprès des Françaises, auprès des Français, auprès de la population de nos territoires. Nous allons les mettre en débat aussi en nous appuyant sur les relations que nous avons construites partout en Europe. Et je voudrais en profiter ici pour saluer très chaleureusement le travail que notre camarade Pierre Laurent a continué à réaliser et continuera à réaliser pour construire des liens de confiance avec nos parlementaires européens. Merci Pierre. Merci à toi parce que si aujourd'hui nous avons ces liens de confiance avec nos partenaires du parti de la gauche européenne, c'est parce que ce travail a été réalisé avec beaucoup d'opinièreté, beaucoup de patience et aujourd'hui c'est un atout formidable pour cette campagne des élections européennes. Nous allons aussi nous appuyer sur le travail réalisé par nos parlementaires européens. Il y a ici Marie-Pierre et Patrick. Il y a eu aussi Marie-Christine Vergia que je voudrais saluer également très chaleureusement. Leur travail, ça ne sera pas simplement un bilan à présenter. Ce sera un argument essentiel. Essentiel. Parce qu'il nous faut rappeler que contrairement à ce que beaucoup pensent parfois, le Parlement européen joue un rôle extrêmement important. C'est important parce que si nous voulons éviter l'abstention, il faut que les électeurs soient convaincus que le Parlement européen sert à quelque chose. Or c'est vrai et ils ont fait la démonstration avec notre groupe de la gauche unitaire européenne que le Parlement européen joue un rôle absolument essentiel. Un exemple concret dont vous pourrez vous resservir dans les discussions que vous aurez. La question des travailleurs routiers. Il y avait une directive qui devait passer sur les conditions de travail des travailleurs routiers. Cette directive dégradait considérablement leurs conditions de travail. Les routiers, c'est 3 millions de travailleurs en Europe dont 10% de Français, donc c'est énorme. Et ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles. Et cette directive visait à dégrader encore ces conditions de travail. nos parlementaires européens ils se sont mobilisés sur cette question-là. Pas seuls, avec les syndicats et en particulier les syndicats de routiers. Et ils se sont tellement bien mobilisés nos parlementaires qu'ils ont permis que cette directive ne passe pas et ils ont ainsi fait échec à une directive qui aurait dégradé les conditions de travail de 3 millions de travailleurs européens. Voilà un exemple concret. Bien sûr, ça n'est pas une victoire définitive et la menace que cette directive passe à nouveau, elle existe. Mais on voit que par leur combativité, nos parlementaires européens peuvent remporter des victoires et c'est le signe qu'on a besoin demain d'avoir beaucoup, beaucoup de parlementaires comme Patrick et Marie-Pierre. Alors oui, nous entrons en campagne. Nous entrons en campagne et nous avons déjà un certain nombre de candidats. Je l'ai dit, Patrick, Marie-Pierre, d'autres candidats aussi que je voudrais saluer aussi qui sont là. Elle est derrière moi. Elle s'appelle Marie-Hélène Bourlard. Applaudissements 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 Je vois que vous la connaissez. Marie-Hélène est ouvrière. Marie-Hélène est maintenant en retraite. Elle était l'une des protagonistes d'un film que certains ont manifestement vu parmi vous. Merci patron, le film de François Ruffin. Et Marie-Hélène sera effectivement candidate sur notre liste. Si elle est élue, elle le sera. Si elle est élue, elle sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen. Applaudissements 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 Et alors Marie-Hélène, elle a l'air timide comme ça, mais pas du tout. L'autre jour, on était en conférence de presse à Lille et un journaliste lui demande est-ce que vous n'avez pas peur d'être impressionné au Parlement européen ? Marie-Hélène lui a répondu Bernard Arnault ne m'a pas fait peur, donc le Parlement européen non plus. Applaudissements 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 Franck Saillot qui est juste à côté de Patrick Applaudissements 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 Franck Saillot vous l'avez entendu je crois hier dans le cadre de ce congrès délégué syndical Darjo Viggins cette entreprise, cette usine, cette papeterie qui a été occupée pendant plus de 1600 jours par ses salariés ces salariés qui ont remporté une belle victoire et je crois que nous pouvons les saluer Applaudissements Applaudissements Alors oui, notre liste, vous l'avez compris, ce sera la liste du monde du travail, la liste qui permettra à des ouvriers à des ouvrières à des salariés au monde de la création de faire son entrée au Parlement européen ce sera la liste qui imposera la dignité et le respect face à tous ceux qui marchent sur la tête des familles modestes de tous ceux qui sévissent à la tête du gouvernement et à Bruxelles en ce moment nous avons du travail mes amis nous avons du travail parce que cette campagne il va falloir qu'on la mène tambour battant il va falloir qu'on la mène en allant chercher les voies les unes après les autres il va falloir qu'on la mène en étant partout à la sortie des entreprises dans les quartiers partout il va falloir convaincre que le vote est utile aux élections européennes et que le vote pour notre liste est le vote qui permettra d'avoir demain des parlementaires européens utiles efficaces pour défendre le monde du travail il va falloir se déployer partout mais je sais depuis quelques semaines un peu plus quelques mois pour faire le tour de beaucoup de fédérations qu'il y a dans notre parti une énergie extraordinaire une envie de mener cette bataille une envie de montrer ce dont le parti communiste est capable une envie de montrer que le parti communiste a vocation à peser dans le paysage politique français une envie au fond de montrer le meilleur de nous-mêmes et nous avons beaucoup d'atouts pour ça nous avons 50 000 militants nous avons 7 000 élus nous avons des gens formidables et je veux que collectivement nous soyons capables de montrer ça à notre peuple à tous ceux qui ont besoin de nous à tous ceux qui comptent sur nous à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore mais peuvent apprendre beaucoup sur nous et peuvent être surpris par ce que nous sommes donc on y va les camarades en campagne on y va et on va y arriver et on va y arriver qui ont besoin de nous et on va y arriver à tous ceux Merci Yann.